Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode tout en couleur sur Candy Craft, j'espère que vous allez bien les amis. Et donc on se retrouve dans la maison qui est aménagée depuis le dernier épisode. Alors un petit peu aménagée, on va faire passer la nuit même si je suis safe à l'intérieur, ça me permet d'être tranquille. Et j'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud. Et donc première chose, que ce soit à l'étage ou au rez-de-chaussée, j'ai donc ça y est mis des fenêtres, histoire que ce soit un peu plus sécure, parce que c'était pas non plus la grande joie. J'ai mis au sol des, comment ça s'appelle ? Des dalles, voilà merci, donc des dalles avec des honnets lampes pour avoir de l'éclairage. Mes coffres avec mes rangements, donc pour l'instant, voilà, le bois ici, les blocs, le stuff, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est entre guillemets précieux. Et depuis le dernier épisode, tiens, je vais peut-être en garder un sur moi, je pense, je vous expliquerai après ce qui s'est passé depuis le dernier épisode là-dessus, mais j'ai eu un truc intéressant. Et j'ai retrouvé un autre donjon sous-marin, donc j'en ai quand même une sacrée blinde de petits emblèmes, mais on va les laisser ici. Ils sont rangés, ici on va dire des blocs divers et variés. Tiens, d'ailleurs ça je vais en avoir besoin. Et ici, un peu tout ce qui est blocs minés, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait, sur quoi j'ai avancé. Alors, on avait vu ensemble le Sugar Factory, et j'ai fait le Advanced Sugar Factory. Et, hop, c'est assez simple à crafter, mais je vous montre ça rapidement. En gros, on part d'un standard, on fait des Red Trampo Jelly, des Candia Cherry, et on a l'Advance. De ce que j'en ai constaté, ça permet de récupérer du sucre beaucoup plus vite. Mais c'est la seule différence en fait. Hop, on va mettre ça là, histoire que c'est un minimum rangé. Mais voilà, c'est la seule différence. Du coup, je récupère du sucre beaucoup plus rapide qu'avec ça. Mon petit côté avec les fours. Et puis voilà, j'ai envie de dire, un petit peu d'aménagement tout simplement. Et pour commencer tout de suite, alors on va venir après, on va revenir ensemble sur les différents commentaires que vous m'avez envoyés. et sur les différentes choses. Pour commencer, je voudrais déjà faire l'Alchimie Mixer. C'est ce qui permet en gros d'avoir l'équivalent des potions. Et je vais vous expliquer pourquoi on va faire ça. Parce que le petit emblème qui est ici. Tac, yes, pouf, Alchimie Mixer. Alors par contre, quand on fait clic droit, il n'y a pas d'interface, il ne se passe rien du tout. Parce que l'utilisation est particulière. Il faut en gros mettre un seau de grenadine. Alors ce qui est très 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 chiant avec la grenadine, pour info, c'est qu'on ne peut pas faire de source infinie. Donc j'ai essayé et j'ai regardé. Donc source infinie, c'est mort. Ça ne fonctionne pas. Et ça, ce n'est pas top. Ça, ce n'est pas top. Et donc ce qui se passe, c'est que du coup, on met de la grenadine dedans. Et ensuite, selon les éléments, alors je prends mes notes rapidement. Avec des dragibus, on a de la régène 2. Avec l'onecon, on a du speed 2. Et il y a différents effets qu'on peut avoir. Je ne vais pas tous les dire. Mais il y a différentes choses assez intéressantes. Et du coup, il suffit que je mette dedans mes dragibus. Hop. Et j'obtiens Sugar Peel avec régénération 2 pendant 3 minutes. Donc c'est assez intéressant. Parce que c'est quand même ce qui me permet de faire, en gros, des potions. Donc clairement, c'est plutôt cool. Et je vais en faire une deuxième. Parce que j'ai une idée en tête pour le programme et l'épisode du jour. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que du coup, je suis... Oups là. Par contre, mon monde lag de plus en plus. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais il semblerait que du coup, au niveau du jeu, j'ai pu voir sur différents logs ou quoi que ce soit. Je ne vais pas dire qu'il est instable. Mais il semblerait qu'il y ait quelques petits soucis. Mais bon, bref, peu importe. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Le seul truc qui est chiant, c'est que du coup, il faut aller rechercher la grenadine en sous-sol. Ou il y en a un petit peu à l'extérieur. Et ce qui est très très chiant en soi, c'est que du coup, je ne peux pas faire de source infinie. J'ai essayé d'en faire. Et si vous faites 3 blocs ou 4 blocs avec de la grenadine, ce qui va se passer de toute manière, c'est que quand vous la récupérez, la source se meurt. Donc pas de source infinie. La maison, je n'ai pas avancé plus que ça. Alors, suite au dernier épisode, j'ai fait ici une petite modif. Et merci à vous pour l'info. Donc, vous avez été quelques-uns à me dire de rajouter de l'eau pour que ça puisse pousser. Et effectivement, ça ne bougeait pas d'un poil. Et j'ai rajouté de l'eau. Et là, j'ai déjà 2 dragibus court poussé. Donc, c'est plutôt cool, même si j'en ai un gros stock. Parce que j'ai réussi à l'avoir de la dernière fois. Donc, ça fait plaisir. Ça, c'est bon. Vous m'avez dit aussi que Nessie, effectivement, on peut se balader avec en ayant une selle. Et je crois que j'en avais trouvé. J'ai trouvé une selle dans un donjon dans le premier monde que j'avais généré. Donc, il faudra qu'on essaye du coup pour voir si on peut, entre guillemets, la chevaucher. Mais ça, c'est une bonne chose à savoir. Et je voudrais faire un autre test. Alors, par contre, on va s'enfoncer un petit peu à l'endroit où je me balade et je fais mon minage optimisé, etc. Pas trop à la surface. Quasiment plus de pioche. J'allais trouver une grotte ici. Ouais, j'allais trouver une grotte ici. Alors, un petit bout de grotte, un semblant de grotte. Mais bon. En fait, une torche ici. Et alors, il y a deux choses. Les chewing-gum dynamite, on peut les crafter. Et j'en ai trouvé dans un donjon sous-marin. Et le nougat dynamite, j'avais pas réussi. Alors, on va faire un test ensemble. On m'a dit de faire shift. J'arrive pas non plus. Ouais. Ah ! D'accord. Une belle source de grenadine. Par contre, c'est infini ou quoi ? Parce que j'en avais toujours une sur... J'en avais une ou deux. Alors, en gros, je reste appuyé sur clic droit. Ah non, c'était un bug d'affichage. Ok. Mais en gros, ça y est, j'ai trouvé. Donc, pas besoin de faire shift, en fait. Je reste appuyé sur clic droit. Je lâche. Ça le lance. Et du coup, ça fait péter. Nice ! Et si je recommence, voilà. Il y a un petit bug d'affichage. Donc, il y a un petit bug au niveau du... Au niveau du mod, à ce niveau-là. Mais, d'accord. Ok. Merci, du coup, pour l'indication avec le shift, même si ça ne fonctionne pas. Mais, du coup, indirectement, j'ai trouvé comment faire. Alors, ça, c'est une des crevasses par laquelle je passe pour aller me balader un petit peu et récupérer quelques ressources. Parce que je n'ai pas tout, tout récupéré. Et, justement, il y a pas mal de grenadines un peu dans les souterrains. Donc, c'est comme ça que je les récupère. Hop ! Mais, encore une fois, voilà. Ce qui est chiant, c'est que... Bonjour, toi. Tu me laisses tranquille. On est d'accord. Je ne sais même pas d'où tu sors. Ah ouais, si, si, si. Il sort de là-bas parce que je ne suis pas allé explorer là-bas. Bon. Ça, on verra plus tard. Parce que je m'enfonce. Pour explorer, en gros, je ne suis pas trop forcément attardé sur les couches supérieures. Mais, plutôt, dans les couches inférieures. Pour pouvoir récupérer du pèse, etc. Donc, bon, voilà. Donc, ça, je le rangerai après. Oui, j'ai mis du pèse dust de côté pour faire un test. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que la dynamite, ça y est. On sait comment s'en servir. Ça, c'est cool. Nessie, au final, il faudra qu'on fasse le test, mais avec une selle, on pourra y aller. Mon champ de dragibus est fonctionnel grâce au petit bloc de flotte que j'ai mis. Et donc, avec le pèse dust, on peut faire des sauts, mais on peut aussi faire des cisailles. Et je voudrais tester. Ça ne marche pas. Les Valfakas sont un peu useless, quand même. Non, ça ne marche pas. Je me suis dit qu'il y avait peut-être la possibilité de les tondre pour récupérer les nuggets, mais que dalle. Bon, ce n'est pas trop grave en soi. De toute façon, je vais en avoir besoin parce que j'aimerais récupérer quelques feuillages pour mettre autour de la maison, histoire que ce soit un peu plus joli en termes de décoration. Donc, je n'ai pas crafté de l'item pour rien. Même si j'y ai un peu cru pendant un moment. J'ai cru qu'au niveau des Valfakas, j'aurais pu faire quelque chose, donc je suis un peu déçu. Mais ce n'est pas grave. Autre élément assez important auquel j'ai pensé avant qu'on attaque et que je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai regardé un petit peu tranquillement en off, justement, toutes ces parties avec les petits achievements. Ça me permet d'avoir un petit fil conducteur au niveau de la série et voir un peu ce qu'il faut qu'on fasse. Et celui-ci me titillait un petit peu parce qu'il me faut un enchantement dévoreur. Et j'y ai réfléchi. Et pour avoir une table d'enchante, il faut de l'obsidienne. Alors, je n'ai pas testé, mais il se trouve qu'il y a de la lave, il y a de l'eau. Et peut-être qu'avec une pioche en pèse, il y a moyen de miner les blocs d'obsidienne. Je dis bien peut-être. Je n'ai pas testé, donc il faudra que je vois. Maintenant, les diamants. Je suis censé ne pas avoir de diamants ici. Donc, grosse interrogation au niveau des diamants. Et les livres, pareil, il n'y a pas de vache. Donc, que ce soit du cuir ou de la canne à sucre, bah, que dalle. Et du coup, je me suis dit, peut-être que si je peux récupérer l'obsidienne, je pourrais faire un portail. Mais ça veut dire que du coup, il faut que j'aille dans l'overworld, que je me tape une session de minage pour récupérer les diamants. Planter un peu de canne à sucre. Je ne sais pas si la canne à sucre, je peux après la mettre ici. Mais peu importe, il va me falloir aussi masse de cuir. Donc, la table d'enchant, c'est le truc qui me perturbe un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Si vous en avez, bah, n'hésitez pas, bien évidemment. Je suis preneur, bien au contraire, mais ça me titille un petit peu, parce qu'en fait, il y a deux possibilités. On peut générer le monde directement dans Candy Craft, et c'est ce que j'ai fait, pour éviter de passer des heures et des heures dans l'overworld, justement, pour récupérer les éléments et venir là. Et du coup, pour gagner du temps, j'ai généré le monde directement là. Mais en attendant, on va se faire une épée aussi. En attendant, quelques petits doutes à ce niveau-là, quand même. Enfin bon, bref. Ce que l'on va faire, je vais poser ce stuff-là. Par contre, j'ai un peu de chemin à faire. Mais ce qui m'est arrivé la dernière fois, les amis, c'est qu'en me baladant un petit peu le temps de rentrer, etc. J'ai ce petit emblème qui m'a envoyé des messages dans le chat. A trois reprises, parce que j'en avais trois. Et il se trouve que les messages que j'ai reçus, c'était en fait des... comment dirais-je ? Des messages qui m'envoyaient des coordonnées. Et du coup, j'aimerais qu'on découvre ensemble ces coordonnées, où est-ce que ça me permet d'aller. Parce que quand vous regardez ici, ça met à l'eau... alors ça vous permet, en gros c'est ce qui est écrit en vert, ça vous permet d'entendre des voix qui viennent de sous terre. Et à mon avis, on va tomber sur un petit truc sympa. Donc, et je pense que du coup on va se taper avec un boss. C'est pour ça que du coup j'ai fait des pilules de régénération, j'ai de la bouffe, je me suis fait un nouveau stuff, histoire d'avoir plus de défense, et une nouvelle épée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre aux coordonnées, et dès que je m'en approche, on se retrouve ensemble. Il faut que je me refasse une pioche, sinon je vais avoir des problèmes. Allez, à toutes. Alors, je suis en chemin les amis, pour aller à l'endroit, à la destination voulue. Et regardez ce qu'il y a juste ici, c'est blindé, blindé de toiles d'araignées, donc forcément on entend des araignées. J'ai pas de shears, de cisailles, pour pouvoir entrer dedans, et j'ai pas l'impression de pouvoir péter ces trucs là. Oh, c'est long ! On voit des araignées là-bas dedans, alors je sais pas trop si, est-ce qu'il y a un petit coffre, est-ce qu'il y a quelque chose. Eh bien je vais mettre la nuit, à péter les toiles d'araignées, et en plus je sais même pas si elles sont récupérables. Non. À la pioche ? Non. Non. C'est extrêmement long à casser ces blocs là. On va essayer de passer par en dessous pour voir. Du coup je sais pas trop est-ce que... Alors les araignées sont passives, il y a un mob spawner, il y a un mob spawner. Alors je vois pas de... Ouh, ça pète les yeux ! Ouais, ouais, il y a un mob spawner. Je vois pas par contre de... De coffre, pardon. Mais c'est assez impressionnant quoi, ça fait un gros bloc de toiles d'araignées comme ça. Non, je vois pas de coffre, j'ai pas l'impression. Et de toute façon j'ai pas d'outil pour les péter, vous avez vu, j'en ai eu pour la nuit pour en enlever une. Bref, voilà. C'était juste pour vous montrer ce petit truc là. Une autre petite chose intéressante de Candy Craft. Et donc, j'ai cru voir, on va aller récupérer l'épée. Là on a l'air de rien, ça me permet de récupérer du sucre. Ah, il y a un autre boss ici. Décidément il y en a beaucoup, des Jelly Queen. Allez, moi je continue le chemin et on se retrouve. Regardez, le voilà le fameux message. Je viens de l'avoir du coup en faisant le chemin. Et c'est encore des coordonnées différentes de ce que j'ai pu avoir. Donc je sais pas s'il me donne des coordonnées différentes à chaque fois. J'espère qu'il ne faut pas suivre absolument ces coordonnées là. Parce que du coup, moi je suis en train de suivre des coordonnées que j'ai notées la dernière fois. Mais vous voyez, c'est exactement ça que vous avez quand vous avez l'emblème. Et du coup, ça vous met l'emblème brille. Et vous entendez une voix étrange qui dit, je vous attends à ces coordonnées. Donc voilà un peu ce que j'ai pu avoir la dernière fois. Et j'ai hâte d'arriver à destination. Nous y voilà les amis, ça y est. Donc je suis pas très loin de la surface, pas très très loin. En tout cas, je suis à destination. Et regardez, il y a des blocs de chocolat et des honnets lampes. Un peu sous forme de damier. Candy cane bloc. D'accord. Alors ces blocs là, en plus, les candy cane... Ah non, c'est avec la hache, c'est vrai. C'est des blocs qui sont assez rares. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce que si le donjon est entièrement fait de ce bloc là, moi ça me plaît. Essayer de faire attention quand même. J'entends rien. Ah, je peux pas rentrer là-dedans. J'ai une slab qui me gêne. En tout cas, on voit sur la mini-map que c'est très grand. C'est très très grand. Ah, et j'ai un carré bizarre là-bas en bas. Peut-être que j'aille regarder après, plus tard. Mais c'est très très grand. Il y a plein de petites maisonnettes. Ces blocs là sont sympas. Le petit bonhomme en pain d'épices là-bas, là, il est en train de mettre les voiles. Lui aussi. Je peux te parler ? Oh ! Oh purée ! Ce sont des PNJ. Oh, c'est bon ça ! Ok, ça c'est une super nouvelle. Ce sont des PNJ. Gingerbread Men's Sugar. Ok, 400 PV. C'est pas mal d'ailleurs. On va re-switcher d'épée tout de suite. J'espère que le combat va pas être trop long. Bon après j'ai deux pilules de... Il y a des coffres dans les maisons ? Pas du tout. J'ai deux pilules de régénération. Mais pas de soin. J'aurais dû en faire... En tout cas ici, voilà. Villageois, donc j'ai de quoi faire. Parce que pour la vie, c'est quoi qu'il faut ? Tutututu, Régène, Night Vision... Pour la vie, c'était les Candieds chéris. Donc j'en avais en plus. J'aurais pu en faire. Alors il y a des tables de craft. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffres par contre. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffres. En termes de ressources, on a du bois. On a... Je peux lui parler là ? Non, il y en a ! Oh la vache ! Les mecs, ils sont pressés. Pour faire les trades, on a intérêt à... Alors par contre, le boss ne bouge pas. C'est cool. Oh, ok. Bon, intéressant. On va pas s'attarder là-dessus. Éventuellement, les trades, ça sera après à moi de les faire en... Comment dirais-je ? En off, parce que pareil, quand je vois toutes les ressources qu'il y a ici, le bois, ce genre de choses, où j'ai pas besoin de galérer, les honnets lents, puis il n'y a que ça, c'est énorme. Bonjour. Est-ce que... Comment on prend l'apéro ensemble ou... Mais il bouge pas, c'est une statue. Hop, le petit screenshot qui va bien. Je le tape direct, comment ça se passe ? Je vais prendre une pilule. Voilà, régène. C'est parti. Taïo ! Ouais, c'est parti. Alors, c'est un archer. Ah, il fait mal. Enfin, il fait mal. Il est chiant, il a un bon gros débit, quoi. Allez ! Oh ! Oh la vache ! Je suis en feu, j'ai... Merde, j'ai pas pris de saut d'eau, le con. Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce mec ? J'arrive pas à éteindre. Allez, viens, rentre dans la maison, parce qu'éventuellement, ça sera plus simple pour moi. Oh, le bordel ! Oh, le bordel ! Son arc, c'est une gatling. Regardez au sol le nombre de flèches. Oh, purée ! Vas-y, je le spam, je le spam, je le spam ! Oh, l'horreur ! Hé, heureusement que j'ai la pilule de régénération, parce que j'aurais jamais pu le tuer. J'aurais jamais pu le tuer. Oui ! Il est mort ! Il est mort. Ok. Franchement, je sais pas combien de flèches il y a là, mais c'est du grand n'importe quoi. Regardez-moi ça. Oh la vache, le lag que ça génère, c'est une horreur. On va s'écarter de ce truc-là, parce que c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Alors déjà, du coup, je suis en mode... Oh, mon stuff, il a pris tellement cher ! Purée, rien qu'avec un petit fight comme ça, j'ai déjà quasiment plus de durabilité. C'est une horreur. C'est bon ça ! Cet emblème-là me permettait de trouver ce donjon, mais l'emblème que j'ai récupéré, celui-ci, me permet de réduire les dommages dus aux flèches de 20%. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, on a récupéré un disque. Très bien, ça me plaît. Shoeguards Dungeon Key. On a récupéré une clé d'un donjon. Ok, c'est cool aussi. Très très cool, moi ça me va bien. Et c'est tout, mais vous allez me dire, c'est pas mal. Alors, il était ici, il n'y a pas un coffre ? Non, il n'y a rien, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre à l'endroit où il était. Non, que dalle. Que dalle, que dalle. Bon, en tout cas, ça aurait pu être plus compliqué comme combat, ça a été. Je m'attendais à jouer un peu plus hardcore. Mais bon, malgré tout, il a quand même un très bon débit. Donc ça aurait pu être tendu. Mon stuff a quand même pris super cher. Au passage, on a débloqué un achievement. Je pense que c'était juste un achievement. Voilà, c'était celui-ci. Le fait de devoir battre un boss. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, écoutez, il y a du PNJ. Ah ouais, décidément. Il y a du bloc. À mon avis, avant de partir, ce que je vais faire, c'est que je vais raser un petit peu tout ça. Parce que ces blocs-là, je les aime bien. Peut-être récupérer du bois. Je pense que voilà, je vais tourner un petit peu pour récupérer différentes ressources. Et une fois que tout ça est fait... Alors attendez, je vais aller à l'opposé. Parce que vous allez voir, sur la map, j'ai vu un truc. Salut les gars ! Au revoir les gars ! Et regardez tout en bas, à gauche. Le problème, c'est que si je bouge le curseur, je ne peux pas vous montrer. Est-ce que je peux faire ça ? Ouais, si je peux faire ça. Vous voyez, ici, il y a un petit carré. Je me demande ce que c'est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, je vais taper des ressources un peu partout. Et j'irai bien faire un petit tour ici pour voir ce que c'est. Donc, je prends des ressources, histoire d'avoir un petit peu de stock. Au pire, je reviendrai ici quand j'aurai besoin de matos. Parce qu'en fait, je suis en train de ramasser, mais je ne sais même pas si je vais vraiment les utiliser. Et puis, on se retrouve ensemble pour aller voir ce truc-là, ce que c'est. Allez, à toutes ! Nous y voilà ! Nous y voilà ! Aïe ! Pourquoi j'ai perdu des points de vie ? Hé ! Vous avez foiré ma transition ! Alors, je suis au niveau du gros bloc jaune. Et d'ailleurs, tout en bas de la map, vous avez vu qu'il y a un autre donjon qu'on vient de faire à l'instant. Donc, je suppose que je peux rebattre une deuxième fois le boss. Mais bon, il y a très peu d'intérêt, voire pas du tout. Et juste à côté du donjon, il y a deux autres carrés jaunes. Donc, je pense que pareil, je vais aller jeter un oeil. Parce que ça n'a pas l'air d'être le même, mais je n'en suis pas forcément sûr. Au pire, j'irai voir ça. Aïe ! Pourquoi je perds des points de vie ? Je suis en poison. Sérieusement ? Qu'est-ce que c'est ? Mais attends, mais c'est quand je me... Quand je reste sur ces blocs-là, je perds des points de vie ou bien ? Aïe, 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 je suis dans la merde là. Attends, j'ai une pilule de soin, il faut que je l'utilise. Tant pis. Ma pilule de régen, je l'ai cramée. Non. Ne me dites pas ça. Alors, je l'ai cramée sans faire exprès ou je l'ai jetée ? Oh, GG ! Attendez, je regarde, parce que c'est l'instant où vous allez rager, vous allez dire, mais si, t'en avais une ! Euh, je sais pas... Oh la vache ! Alors, derrière, il y a quoi ? Purée, le stress ! C'est une vraie merde ! Alors, c'est pas le moment de se taper contre ces trucs-là. Alors ça, quand on mine, il y en a souvent, c'est des blocs de cobble et généralement, il n'y a rien derrière. Alors, par contre... C'est vraiment une merde, ce truc-là. Vraiment une merde. Par contre, c'est bien... Gentil comme donjon, mais... Au final... Merde ! Y'a pas de coffre, y'a rien, je suis un peu déçu, je m'attendais à un petit coffre ou quelque chose, quoi. Allez, meurt. Et meurt. Voilà, plus de débat. Faut pas déconner non plus. Alors, on va manger un morceau... Au final, c'est... Ouais. C'est juste un petit donjon. Alors, c'est cool, hein, je dis pas, mais... Je peux faire quelque chose de ces trucs-là ? Oui, quand je les chauffe, ça fait des honnées lampes. Ouais. 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 Bon, c'est pas... C'est pas un truc de ouf, hein. C'est pas super top, hein, quand même. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais bon, écoutez, c'est pas trop grave, hein. Ça nous permet de découvrir de... Moi, j'aime bien, ça permet de découvrir des choses, ça change un petit peu. Et, euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, l'autre donjon, on s'en fout complètement. Il y en a un troisième. Regardez à droite. Il y en a un troisième encore. Énorme. Il y en a la blinde. Je vais aller voir, allez, vite fait, les petits carrés jaunes. Si c'est la même chose, euh... On va pas perdre de temps, parce qu'il y a même pas de coffre ni rien. Donc, euh... Du coup, je me rendrai directement, euh... Pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Sinon, je vous montre tout de suite... Enfin, je vous montrerai à ce moment-là ce que c'est. Allez ! À toutes, les copains ! Alors, les amis, on se retrouve, du coup... Alors, c'est effectivement la même chose. C'est bien un donjon, à nouveau. Mais je vous ai attendu la différence. C'est que cette fois-ci, j'ai bien deux coffres. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il faudrait que je redescende pour trouver l'autre. Parce qu'ils sont pas au même niveau. Mais, il y a des coffres ! Youhou ! Euh... Alors, ça, j'en ai déjà une blinde. Les torches, pourquoi pas ? De la bouffe aussi. Euh... Ça, franchement, je m'en fous. Alors, la cobble, on va virer. Le casque, pourquoi pas ? Bon, euh... Vous allez me dire que c'est pas la grande joie. Je suis d'accord avec vous. Et ici... Ouh ! Euh... Des diamants, les amis ! Donc, ça veut dire que, du coup... Euh... Ça répond à une de nos questions dans Candy Craft. Alors, caramel bucket, je prends. Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Mais ça m'intéresse. Euh... Ouais, ça, on va virer. Je vais prendre les diams. Et ça, on va laisser aussi. Par contre, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut trouver des diamants euh... Dans le monde de Candy Craft. Et juste ici... Ouais, voilà, j'avais mis une torche ici. Je suis allé regarder vite fait aux alentours. Ah, il m'a fait peur. C'est vraiment une saloperie, hein. Allez, on va se dépêcher de péter. Ce truc-là, tout de suite. Il y a des coffres aussi. Enfin, il y a au moins un coffre, en tout cas. Ok, péter. Yeah ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? À nez, combs, sword. Bah, écoutez, hein. Je vais virer celle qui est à moitié péter. Je vais la récupérer. Ça, encore une fois, on s'en fout. Ça, c'est pareil. Et je vais reprendre le caramel bucket aussi Hop, voilà Et ensuite, dans l'autre 4 diamants encore Eh, ça commence à faire beaucoup de diamants, tout de même Ça commence à faire beaucoup de diamants C'est intéressant, la bouffe, je prends Le pèse, c'est assez galère, je prends Et les lollipops, oh oui Des lollipops, je les veux Je veux les lollipops Euh, ça on va virer Et ça on va virer, voilà Alors les lollipops, je suppose que Ah, quoi que, le casque là Je n'en avais pas besoin, bon c'est pas grave Je suppose que je peux les manger Alors, non Il n'y a pas de recette, les lollipops, je sais pas Si vous vous rappelez, mais Il y a un achievement qui consiste En fait, à planter Des lollipops, donc je suis censé pouvoir Planter des lollipops seeds Hop, non, pas de seeds Je sais pas comment on fait pour avoir des graines De lollipops, mais c'est pas grave, bref, on verra ça Bon, en tout cas Ça a été une très très bonne Excursion, je suis content Je suis très très content Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir Par l'endroit par lequel je suis arrivé Et on se retrouve A la maison J'aime pas les abeilles là Franchement, je les aime pas Cassos, Cassos, Cassos Hop Home sweet home Ça fait du bien de rentrer à la maison Ça fait vraiment du bien Alors J'ai rangé un petit peu Mon bordel que j'avais au niveau de l'inventaire, etc Donc lollipops J'ai pas réussi à planter Ça a pas fonctionné Donc je Je sais pas trop En tout cas Il semblerait qu'il faut mettre des graines de lollipop Donc là c'est pas des graines de lollipop que j'ai C'est des lollipop Donc je sais pas trop J'ai fait un test Tiens ça on va le récupérer J'ai fait un test Sans forcément faire de pioche en diams Parce que du coup j'ai trouvé des diamants Mais avec une pèse pickaxe On peut ramasser l'obsidienne Donc ça c'est une bonne nouvelle Parce que je vous rappelle que pour pouvoir faire la table d'enchant Il me manque plus que des livres Donc sauf si on peut trouver En même temps j'ai pas regardé On peut peut-être les crafter autrement Wikibook Ouais non cuir et papier Donc il y a pas l'air d'avoir d'autres crafts Donc je ne sais pas Je ne sais pas Mais à mon avis je dois retourner dans l'overworld Mais en tout cas la bonne nouvelle C'est que déjà je peux récupérer l'obsidienne ici Sans me pourrir dans l'overworld Donc ça c'est la bonne nouvelle Maintenant Ce que je voudrais faire quand même Hop Voilà Hop Non 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 On ne peut pas faire de jukebox Allez ça utilise tous les bois possibles et inimaginables Sauf les bois de Candy Craft quoi Non Le problème c'est que Mis à part du dark Ou du normal Il n'y a que des arbres custom en fait Dans Candy Craft Non Moi je voulais qu'on termine sur Le petit disque qu'on avait récupéré Avec le boss Mais Je réfléchis mais bon Sur toutes les balades que j'ai pu faire Tout ce que j'ai pu parcourir ou visiter C'est que des arbres custom dans Candy Craft Donc Bon c'est la loose C'est la loose les amis C'est vraiment la loose Ce que je vais faire c'est que d'ici le prochain épisode Je vais voir pour créer le portail Pour créer un portail Pour aller dans l'overworld En faisant un backup avant bien évidemment Parce qu'on ne sait jamais J'aimerais bien pouvoir retrouver mon monde ici De toute façon il n'y a pas 36 solutions Soit Je fais un portail Je peux aller dans l'overworld Je récupère mes ressources Je reviens ici Et mon monde est toujours actif Et dans ce cas là Rouler jeunesse Il n'y a pas de soucis Je peux aller récupérer les ressources tranquillement Soit si je crée un portail Pour aller dans l'overworld Que je me rends compte Que je peux y aller Mais que si je reviens Ça me génère complètement Un nouveau monde Candy Craft Très sincèrement Dites moi ce que vous en pensez Mais Voilà Dans le cas du jukebox A mon avis Je pense qu'on partira sur On va se guiver Le peu de bois qu'il y a Et à la limite je cramerais Enfin juste le bois Et je crafterais quand même le jukebox Et par contre pareil Pour la table d'enchantement Pour au moins avoir l'enchantement Devoreur Ce qu'on fera C'est que Si ça vous dérange pas On fera un gif des bibliothèques Et de la table d'enchant Et puis derrière je balancerais Non même pas de la table d'enchant Mais juste du livre Qui me manque pour pouvoir le faire Mettez moi dans les commentaires Quand même ce que vous en pensez Pour éviter de galérer On sait jamais Si ça se trouve Ça va fonctionner Le portail me permettra D'aller dans l'overworld Et revenir ici tranquillement Mais si ça fonctionne pas J'ai pas non plus envie Qu'on soit bloqué Voilà on est là quand même Pour se faire plaisir Et prendre du bon temps Donc dites moi quand même Dans les commentaires Si ça vous dérange pas Dans le pire des cas De se donner tout simplement Du au coude Pour se crafter un jukebox Et puis basta quoi Voilà les amis En tout cas on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Avec ma nouvelle et belle armure J'espère que l'épisode Vous aura plu On a vu franchement Pas mal de choses On a bien bien avancé Dans ce mode Et il y a encore pas mal De petits trucs à voir En tout cas encore une fois Je crois que je l'ai déjà dit La dernière fois Mais si je l'ai pas dit Bah je le dis Et si je l'ai déjà dit C'est pas grave Je le redis Merci à tous de suivre cette série Parce que vous êtes quand même Quelques-uns à la suivre Et ça fait plaisir Vous commenter Vous liker Et franchement c'est touchant Ça fait vraiment plaisir De voir que vous êtes Au rendez-vous Allez Je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Et d'ici là Doucement sur les bonbons Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao